... Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Lehmann et je suis la présidente de l'association Bien vivre à Uchac. Nous préparons un spectacle qui aura lieu le 25 et 26 mars à Uchac un spectacle costumé avec beaucoup de costumes puisqu'il y aura une centaine de costumes dont une vingtaine de costumes vénitiens parce que nous sommes presque devenus spécialistes en costumes vénitiens. Les tableaux que nous proposons, là il y aura cinq tableaux donc sur des époques différentes, ça commence au Moyen-Âge et ça se termine en 1889, donc pour l'exposition universelle de Paris. Vous voyez, ça fait un éventail assez large et donc il y a cinq tableaux principaux avec les costumes qui correspondent à ces époques et il y a un commentaire quand même sur ces tableaux et il y a une mise en scène, donc chaque fois qu'ils racontent un peu une histoire. Et la deuxième partie, c'est uniquement sur les costumes vénitiens et là il y aura une vingtaine de costumes vénitiens qui seront présentés et de très très beaux costumes et pas les mêmes que ceux qui ont été présentés précédemment. Il y en aura peut-être deux ou trois les mêmes mais sinon c'est d'autres costumes encore. L'association existe depuis de nombreuses années au juste là j'avoue que je n'ai pas les chiffres mais l'association comporte en particulier deux sections une section gym qui a lieu deux fois par semaine et une section couture donc nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi pour coudre. C'est plus un club qu'un atelier on se retrouve, on papote on mange des crêpes quand c'est la chandeleur et puis surtout ce qui nous est arrivé c'est qu'en 2007 je suis allée à Venise et j'ai trouvé que c'était magnifique et tout ça. Alors j'en ai parlé aux copines et puis elle voulait venir à Venise et là je me suis dit mais si on va à Venise il faut qu'on se fasse des costumes et j'ai lancé l'idée comme ça un peu comme ça de nez au vent ne sachant pas ce qui allait nous tomber dessus parce qu'en fait on est tombé dans la marmite des costumes à partir de ce moment là et là maintenant c'est foutu on est en plein dedans. On apprend aussi quand même à certaines des rudiments de couture mais c'est vrai que nous ce qui nous intéresse le plus c'est quand même les costumes. Alors pour faire ces costumes il y a de tout, c'est à dire que par exemple quand on a commencé pour faire nos costumes pour aller à Venise la première fois, on a acheté quand même des tissus mais on les achète pas très cher sur les marchés parce qu'on ne voulait pas non plus que ça devienne quelque chose d'excessif comme prix. Et par contre ce qu'on récupère c'est beaucoup de bijoux, de bijoux cassés, de bijoux que nous donnaient les tantes, les belles soeurs, etc. enfin des pacotilles mais qu'on rajoute après sur les costumes et tout de suite ça fait de l'effet.